Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel EDUS, EDUS sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète, d'une durée de 15h et 320 leçons, contactez votre revendeur EDUS ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Donc ça, ça va être aussi pratique, cet outil-là, pour faire des diaporamas un petit peu dynamiques. Donc là, on va prendre quelques photos, juste, on va prendre trois photos, ça suffira. Voilà, ça va me permettre de vous montrer deux, trois petites choses par rapport à l'outil de présentation. Donc là, on voit que les photos, déjà, elles ne sont pas au format 16 neuvième. On a des barres noires à gauche et à droite, c'est normal. Si je vais dans l'outil, donc je sélectionne le clip, si maintenant je vais dans l'outil de présentation, on voit que l'étirement est à 31%, le zoom est à 31%. Et oui, la photo, ce n'est pas du 1920-1080, c'est au moins du 5000 pixels. Donc là, je vais lui demander à EDUS, déjà, de m'enlever les barres noires en adaptant à la largeur. Voilà, il a déjà zoomé un peu dans l'image. Ensuite, par exemple, je vais faire un zoom avant, comme si on allait traverser la rue. J'active mes points clés, et là, de combien de temps j'ai besoin ? J'ai besoin de deux temps. Du T0, image au début, T1, l'image zoomée. T0, je le crée comme ceci. Et là, vu qu'il n'y a pas d'autres paramètres qui vont changer, il faut faire gaffe des fois, il affiche l'image suivante sur la dernière image. Et là, je vais zoomer, je vais étirer mon image. Voilà, donc ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, parce que je veux que les clous soient bien centrés. Donc là, je vais la repositionner en X. Donc moi, je fais pas mal, hein, pour faire les réglages génériques, je clique et je glisse vers le haut ou vers le bas pour changer les valeurs. Et après, soit je me mets en pixel pour être très précis, soit je fais avec la molette de la souris. Ou des fois, même, je saisis les valeurs à la main. Et donc là, effectivement, on aura notre animation. Comme je le souhaitais. Donc là, sur les photographies en mode portrait, c'est pas évident, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'espace noir. Donc là, avec l'outil de présentation, vous pouvez faire apparaître plusieurs photos en même temps, sur une même image. Mais là, le but n'est pas là. Donc là, on va lui demander d'adapter à la largeur. On va faire un peu de 3D. On va l'orienter un petit peu. Non, c'est pas la position que je veux. C'est la rotation. C'est pas celle-là. On va la rapprocher un peu. Vous voyez, il y a du noir qui est apparu. Voilà, vous voyez, on est toujours à 55% d'étirement. C'est vrai que pour animer des photos, c'est quand même très pratique. Et là, on va aussi faire évoluer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Et on va animer la dernière rapidement. Donc là, c'est pareil. Je crée mes points clés rapidement. Donc là, déjà, on a nos photos animées. Alors, j'aurais pu changer la durée des images, mais ça, vous savez faire maintenant. Donc voilà. Et maintenant, ça, c'est le plus rapide pour éviter de rechanger les points clés. Parce que c'est quand vous créez des transitions, forcément, vous rallongez vos clips. Et donc là, vous pourrez mettre des transitions, ou simplement, sur la piste mix, mélanger pour faire des fondus. Au choix. C'est pareil, dans les personnalisations de l'interface, on verra comment faire des fondus automatiques par rapport au curseur de lecture, que ce soit pour la piste mix vidéo ou pour les fondus audio. En réalisant quelques clics, un petit diaporama. Donc ça permet d'animer les photos. C'est très pratique et c'est très qualitatif. Parce qu'on va chercher l'essence de la photo. On n'applique pas l'effet sur le projet 1920-1080. On applique l'outil de présentation sur la taille d'origine de l'image. Donc c'est pareil, si vous avez une vidéo en 4K que vous avez besoin de recadrer un petit peu, sur un projet HD, ça ne posera aucun souci. Vous pouvez zoomer dans l'image jusqu'à... Enfin, vous pouvez doubler la valeur de zoom de l'image. Parce que par défaut, elle sera à 50% dans le projet. Alors, ça fonctionne aussi exactement de la même façon. Alors je vais retirer l'effet... Alors ce n'est pas pour des raisons techniques. C'est juste pour simplifier le truc. Alors on va le faire comme ça. Comme ça, on va garder les deux. Oups. Donc là, je vais supprimer la piste mix pour appliquer un effet de présentation. Les deux sont utilisables. C'est juste pour ne pas mélanger l'explication. Donc là, c'est pareil. Sur des pistes titres, sur des graphiques transparents, sur plein plein de choses, vous pouvez réaliser des animations. Ça donne beaucoup de potentiel en fait, cet outil de présentation. Vous pouvez réaliser des animations. Vous pouvez me rajouter des petits effets à vos titres et à vos graphiques. Et des effets qui évoluent. Ça arrive aussi souvent de diviser un titre en deux. Vous savez, avec l'enregistré sous. Par exemple, j'ai un fond de cadre et le titre par-dessous. Je crée le titre. Je le duplique. J'enregistre le titrage, le texte. Et du coup, j'efface le fond d'un côté en faisant enregistrer sous. Je rouvre le titre de l'autre côté. Et cette fois-ci, je laisse le fond et j'enlève le texte. Je me retrouve avec mon titre sur deux clips séparés. Ce qui va permettre d'appliquer un outil de présentation dissocié entre les deux clips. Et ça permet de faire des animations assez sympas. Mais ce sera peut-être le sujet d'autres tutoriels. Et ça marche aussi avec des graphiques, avec de la transparence, du PNG, du PSD. Tous les effets qui ont des informations de transparence, des informations alpha. Vous pouvez les utiliser sans problème. Nous vous envoyons nos meilleures salutations. Et vous souhaitons de bons montages. Votre équipe est du ce point fr. Merci. 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 Merci.